La nuit passée, on a volé la Nintendo Twitch. Pour le moment, il est trop tôt, mais sous le couvert de l'anonymat, j'ai appris qu'il y avait déjà des soupçons sur un individu. Bonjour M. Wadé, l'inspecteur Cloutier. J'aimerais savoir ce que vous avez fait la journée du vol. Cette journée-là, on a enregistré l'émission, puis après moi, j'ai quitté pour retourner chez moi. Quand vous avez quitté, est-ce qu'il y avait encore du monde dans les bureaux? Non, c'est moi le dernier qui ai quitté et j'ai barré la porte. La Switch est encore dans le bureau? Je peux te confirmer que quand j'ai quitté, la Switch était toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant l'enregistrement de l'émission, ce soir-là? Il ne s'est rien passé, rien de spécial. Ben moi, ce n'est pas ça que j'ai su, ça a l'air que s'est passé quelque chose. Il paraîtrait que Wadé ne voulait pas faire l'émission, parce que ce n'est pas lui qui a eu la Switch. Ah ça? Ah, c'est une petite crise de vedette. On est habitué avec Wadé. Et vous, avez-vous une Switch? Oui, j'en ai une que j'ai payée et je peux même vous montrer ma facture. Penses-tu que Wadé aurait pu faire ça? Wadé va aller à la Switch? Non, impossible. Pourquoi? Parce que, parce que je lui ai demandé, puis qu'il m'a dit que non. Hey Wadé, j'espère que ce n'est pas toi qui a fait ça, là. J'espère que ce n'est pas toi qui a volé la Switch. Ben non Wadé, pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Oh boy, tu me rassures, là. Pendant un instant, j'ai vraiment cru que c'était toi qui avais volé de la Switch. C'est drôle, on vous a convaincu les trois à venir ici. Et Wadé, c'est ça qui n'est pas là. C'est normal, il est à Québec aujourd'hui. Puis-je savoir ce qu'il fait là-bas? Il couvre le lancement d'un nouveau jeu. Bonjour, M. Wadé, l'inspecteur Cloutier. J'aimerais savoir ce que vous avez fait la journée du vol. Monsieur se trouve drôle? Monsieur ne veut pas répondre? Si vous ne me répondez pas, M. Wadé, je vais considérer cela comme une entrave à une enquête criminelle et vous allez passer la nuit au poste. Bonsoir tout le monde et bienvenue à L'ÉBODÉ! Ce soir, comme vous voyez, je suis seul. Wadé a eu un problème de dernière minute. Mais, on va aller immédiatement rejoindre à Québec notre ami Wadé. Salut Wadé! Hey, salut Wadé! Je vais te dire une affaire. Il n'est pas question que j'aille au poste de police. Finalement, j'ai décidé de coucher à Québec. Je vais en virer t'autunne à soir, mon Wadé. Wadé, c'est parce qu'on est déjà en onde, là. On est en direct. Oups! Bonsoir tout le monde. Je suis présentement à Québec. Où j'ai eu l'honneur d'animer aujourd'hui le lancement du tout nouveau jeu des studios Frima Talent Not Include. Et je vous laisse avec Wadé pour la critique du jeu. Merci bien Wadé. Frima a été créé en 2003. C'est une belle entreprise du Québec qui embauche près de 200 personnes. Frima développe des jeux pour les consoles et appareils mobiles, mais on les retrouve dans plusieurs domaines, comme les effets spéciaux, l'animation et la conception visuelle, et même dans les jouets et objets connectés. Alors maintenant, passons à notre jeu de la semaine, Talent Not Include. Talent Not Include, c'est un jeu de plateforme cylindrique qui va mêler l'adresse, l'action et les combats, et tout ça se passe dans un théâtre. Pour mieux connaître l'histoire de ce jeu, je vous propose de regarder immédiatement une petite vidéo. « Musique du générique » « Musique du générique » Sous-titrage ST' 501 ... Alors, nous voici dans le théâtre. C'est ici, sur cette scène, que toute l'action va se dérouler. Comme c'est une pièce de théâtre, le jeu va se dérouler en quatre actes. Il y a trois acteurs principaux dans le jeu et chacun aura un acte. Et le quatrième acte sera la grande finale, c'est-à-dire la bataille finale. Chaque acte est divisé en 15 scènes ou, en jargon de jeu vidéo, en 15 niveaux. Donc, c'est un total de 45 scènes que le jeu contient, plus la bataille finale. Maintenant, rencontrons nos acteurs. Je vous présente en premier, Cécile, le guerrier. Cécile a une épée pour combattre les monstres. Il peut sauter et faire un double saut. Et son mouvement spécial est une attaque en spirale. Maintenant, je vous présente Bonnie, la voleuse. Bonnie se sert d'une dague pour se défendre. Elle peut également sauter et faire le double saut. Et son mouvement spécial est la roulade qui lui permet d'éviter les pièges et les monstres. Et pour terminer, voici Gandalf, le magicien. Gandalf se sert de sa baguette magique pour attaquer les monstres à distance. Il peut également sauter et faire le double saut. Il peut se téléporter et planer. Avant de tomber dans l'action, laissez-moi vous parler de l'ambiance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se croit vraiment dans un théâtre. On entend les gens parler dans la salle. Les gens réagissent à l'action qui se passe sur la scène. Ils rient, ils applaudissent, ils encouragent. Ils crient chaud quand ça ne va pas. L'ambiance est vraiment un des points forts du jeu. Pour conclure avec l'ambiance, j'ai bien aimé la musique dans le jeu. La musique, c'est une question de goût. Et pour moi, j'ai bien aimé la musique qui est présente dans le jeu. Le but de chaque niveau est simple. On doit éviter les obstacles des ennemis pour aller rejoindre un engrenage en or qui ressemble vraiment à un soleil. Le but est de faire également le meilleur pointage à chaque niveau en collectant les bonbons d'or. La magie du jeu réside en ces cylindres qui servent de plancher pour la scène. C'est ces cylindres qui vont changer l'aspect de la scène après chaque niveau. Petite démonstration. Vas-y, Cécile, complète le niveau. Après chaque niveau complété, la scène va changer. Il y a certains niveaux qui vont être chronométriques. Le but de ce niveau est vraiment d'accumuler le plus de points possible avant qu'une corde, un marqueur qui se trouve au bas de l'écran, se consomme. Au niveau chronométrique, on va voir toute la magie des cylindres. La scène va constamment changer pendant que la corde se consomme. Et ça se fait d'une façon tellement fluide. C'est vraiment un point fort du jeu. À chaque niveau, pour nous compliquer la vie, on va retrouver des chevaliers mécaniques, des loups mécaniques, des archers, des pièges avec des pics, des scies et même des poules qui tombent du plafond pour nous nuire tout au long du niveau. Le niveau de difficulté augmente graduellement dans le premier acte avec le chevalier. Mais dans le deuxième acte avec débit la voleuse, il augmente encore plus rapidement. Le jeu porte bien son long. Talent, not in clue. On doit apporter notre propre talent et notre adresse. Le jeu m'a donné et me donne encore tout un défi. Je peux même vous dire que par moment, j'ai dû mettre de côté le jeu et revenir plus tard. Un autre bon point pour le jeu sont les contrôles. Ils sont simples, très efficaces, très réactifs et en aucun cas lorsque je suis mort, je peux mettre la faute sur les contrôles. C'est vraiment mon manque de talent qui fait que je suis mort dans le jeu. Le jeu a un multijoueur local qui consiste à jouer chaque niveau de façon compétitive. C'est-à-dire que vous devenez en compétition avec votre ami pour faire le plus de points possible tout en complétant le niveau et on a eu bien du fun, les bodés ensemble, à jouer avec le multijoueur. Il y a un boss par acte que vous devrez affronter trois fois et à chaque fois, il sera plus difficile. Je vais vous laisser le plaisir de les découvrir. On va terminer avec le graphisme. Le jeu est très beau, très coloré. C'est un style cartoon que les bodés aiment. Que ce soit dans la forêt, dans un climat oride ou dans le froid, le jeu est tout simplement magnifique. En résumé, on aime l'ambiance du théâtre, le graphisme, les acteurs, les niveaux dynamiques et le défi que le jeu nous procure. Les points un peu plus faibles, la durée de vie du jeu. Peut-être pour les joueurs très habiles, le jeu peut être court. Et un petit détail, comment on peut tuer des ennemis au travers des murs. Sinon, le jeu est excellent. La note bodé, c'est 3 sur 3. On a tous aimé. Et la note facteur gay, qui est un 9 sur 10. C'est un excellent jeu qui innove par son concept. Et qui sait, peut-être un jour on aura la chance d'aller à Las Vegas et de voir sur scène Talent Not Include en vrai. Sur ce, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de consulter le site factorgeek.com et d'écouter notre podcast La Balado FG. Bonsoir tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada